Les professeurs Mehdi Tafti et Isabelle Arnulf s'intéressent l'un comme l'autre aux troubles du sommeil, des maladies souvent difficiles à diagnostiquer. La plus connue d'entre elles est la narcolepsie, principal domaine de recherche du professeur Mehdi Tafti installé à Lausanne. Cette maladie, dont les premiers symptômes sont l'endormissement et le relâchement brutal des muscles, est due à la destruction d'une région du cerveau où le neurotransmetteur appelé hypocréptine est fabriqué. Grâce à ses recherches, il a pu identifier plusieurs mécanismes moléculaires de la narcolepsie, notamment son caractère auto-immune. Nous essayons de comprendre comment la maladie est déclenchée et pourquoi, par quel mécanisme, le système immunitaire détruit certains neurones du système nerveux central chez ces malades. Pour le diagnostic de la narcolepsie, nous avons besoin d'enregistrer les malades, d'enregistrer leur sommeil, voir comment ils dorment, parce qu'il y a des caractéristiques que nous retrouvons sur les enregistrements, à savoir un sommeil fragmenté, en particulier des endormissements en sommeil paradoxal. Nous avons deux axes de recherche. D'une part, comprendre le mécanisme immunitaire responsable. D'autre part, nous travaillons actuellement sur un projet pour voir s'il est possible, par thérapie cellulaire, de réimplanter ces neurones qui disparaissent dans le cerveau de l'arcoleptique. L'espoir, c'est de pouvoir un jour guérir les malades. Je suis ravi.